Dans votre premier livre, The Town and the City, vous mettez en scène une famille qui vit dans un village que vous appelez Galloway. Oui, ça c'est le, c'est fictionnel, ça, un arrangement fictionnel. C'est pas une grosse famille comme ça, j'avais deux ciblés, ma soeur, mon frère. Et puis... Est-ce que vous racontez dans cet ouvrage-là l'espèce d'unité qu'il y avait dans la famille, le rôle protecteur de la mère, est-ce que tout ça c'est de la vérité ou si c'est de la fiction? Vérité. C'est de la vérité, ça. Oui, mon père était mon protecteur. Ma mère aussi. Votre père est mort maintenant. Vous aviez quel âge quand il est mort? 24. Et votre mère vit encore ce moment-là? Oui. Gabriel Levesque. Très drôle comme un palard. Ah oui? Quel âge a-t-elle? Attends, on va y avoir des patarafles et des chalivaries. Hum? Qu'est-ce que vous appelez? Elle chante des vieilles chansons, disons. Ah oui? Assis avec mon petit chien, c'est don de valeur. Je me rappelle pas. Mon doux, c'est don de valeur. Alors, vous vivez de nouveau à Lowell. Là, je passe sur toute votre carrière, on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous reparler de Lowell aussi. Vous vivez maintenant à Lowell, non? J'ai eu tout le nez, oui. Qu'est-ce qui vous attire à Lowell plutôt qu'à New York ou à San Francisco? Je connais la police, là. J'ai eu tout le monde. Sous-titrage ST' 501